Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la série Calendrier de l'Avent où je vais explorer différents concepts essentiels pour mieux comprendre la crise socio-écologique que nous traversons. Pour ce premier épisode, je vais me concentrer sur la lettre A et sur le concept accumulocène. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Je pense que c'est un peu ce qui marque le plus l'anthropocène. J'aurais pu prendre anthropocène à la place d'accumulocène, mais je trouve que c'est un des caractéristiques le plus important de l'anthropocène. Accumulocène, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fait, ce qui caractérise ce dernier siècle ou ces derniers deux siècles, c'est une accumulation d'artefacts, de technologies, de matières et matériaux, de plein de choses que nous ajoutons sur la planète, sur les écosystèmes. On vient, on pique, on pique dans un stock naturel, on pique dans un stock géogénique, les mines, etc. On les manufacture, on les transforme, on les métabolise et puis on les met sur notre société. La statistique un peu la plus importante qu'il faut retenir avec le concept d'accumulocène, c'est la statistique sur le stock matériel. Le stock matériel, c'est quoi ? C'est en gros tout ce qu'on a transformé comme flux et qu'on maintient dans nos sociétés pendant plus d'un an. Donc par exemple, une maison, une route, un port, des voitures, tout ce que nous voyons autour de nous. Et la statistique qui est importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre société pèse environ, notre société de l'économie globale, pèse environ 1000 milliards de tonnes. Ça veut dire à peu près 130 tonnes par personne. Évidemment, grosse disparité entre riches et pauvres, grosse disparité entre sud global et nord global. Ce que ça nous apprend également, c'est qu'aujourd'hui, nous pesons plus au total que toutes les plantes, toute la biomasse, tous les animaux qui existent sur la nature. Donc pour moi, c'est un des plus gros marqueurs de l'anthropocène. Il faut savoir que cet stock matériel a explosé, donc durant le dernier siècle, il a augmenté d'un facteur 30. On pèse aujourd'hui 30 fois plus que ce qu'on pèsait au début du XXe siècle en tant que société. Ok, donc ça c'est la première chose. Grosse statistique. Deuxième chose, au fait, l'accumulocène et l'accumulation d'artefacts se corrèlent très très bien au niveau global avec le PIB mondial. Les deux, si on prend en compte l'inflation, on corrige avec l'inflation. Le PIB mondial a aussi augmenté d'un facteur 27 ou un facteur 29 durant le dernier siècle également. Donc on voit qu'en gros, notre croissance économique, c'est une croissance d'un stock et une croissance d'artefacts. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui on parle de zéro artificialisation, on parle de pénurie de matériaux, on parle de réduire nos constructions nouvelles. Ça veut dire qu'a priori, si tout continue, ça voudrait dire aussi une diminution de la croissance. Donc il faut réfléchir, c'est quoi une société sans croissance ? Ça veut dire une société sans nouveaux stocks. Ça veut aussi dire que si on fait quelque chose avec les stocks, on va impliquer les flux. Il y a une relation poule et l'œuf entre les stocks et les flux. On a besoin d'extraire des ressources pour construire des stocks. Une fois que ces stocks sont construits, on a besoin de les maintenir et on a besoin de les opérer. Et puis, à la fin de la vie, c'est les stocks qui ont créé des flux, donc des déchets. Donc ce concept d'accumulocène est super important pour lancer cette série d'épisodes. La dernière chose que je voudrais dire, c'est dans cette question de transition socio-écologique, on parle souvent de transition socio-écologique, alors que certaines personnes comme Jean-Baptiste Fressos vont parler qu'il y a une accumulocène, on accumule les énergies les unes au-dessus des autres. Donc pour certains cas, c'est vrai, pour d'autres, moins. Des transitions locales, il en existe. Des transitions globales, un peu moins. Et quand on parle de transition énergétique, à voir si les énergies renouvelables vont juste venir s'imposer par-dessus les autres. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier concept. Je vous dis à demain pour la lettre B. Sous-titrage Société Radio-Canada